Bonjour, Marie-Hélène Kémar, responsable de la vie scolaire et des internats. Bienvenue au lycée Saint-Sauveur et aux internats. L'internat a pour objectif de placer les élèves dans les meilleures conditions de vie et d'épanouissement, individuels et collectifs. Cette structure favorise l'apprentissage du sens de la vie en collectivité, mais aussi l'autonomie et la responsabilisation de chaque jeune dans un climat propice au travail. L'internat se situe pour les garçons sur le site du lycée et pour les filles près du Collège du Clos Saint-Joseph. Bonjour, je me présente, je m'appelle Victor et ça fait trois ans que je suis à l'internat. J'ai décidé d'aller à l'internat parce que j'habite assez loin du lycée. J'habite dans le 44 vers Pontchâteau, donc faire le trajet tous les jours c'est assez contraignant. Être à l'internat, ça nous met dans des bonnes conditions de travail et ça nous permet de se créer un groupe et de rester avec son groupe toute la semaine. À l'internat, ça nous permet de travailler que ce soit en groupe ou même tout seul dans la salle d'études. Donc ça nous met dans des conditions de travail qui vont nous servir plus tard, par exemple, pour les études supérieures. Bonjour, je suis Annabelle Cosson, assistante d'éducation et animatrice. Les internes secondes bénéficient d'un temps d'activité le mercredi après-midi. Nous leur proposons des activités sportives, culturelles, de détente ou activités manuelles, comme par exemple une sortie au cinéma, un atelier cuisine, du yoga, une séance de badminton. Ils ont également la possibilité de participer à des séances d'aide en maths ou en français qui sont encadrées par des professeurs. Les séances sportives sont ouvertes à tous les lycéens et étudiants et sont encadrées par les professeurs de sport. Les élèves ont également des temps de travail en études ou au centre de ressources et une sortie libre en fin de journée. Bonjour, je m'appelle Astrid Psycho et je suis l'interneur depuis cette année en terminale. Je décide d'aller à l'internat parce que comme ça, ça m'évite les transports tous les matins et les soirs. Ça me permet d'avoir un cadre de travail et également de passer toutes mes journées avec mes amis. Ça, c'est vraiment un point positif. Ça me permet aussi d'être plus autonome dans mon travail parce que je m'organise. Je dois faire ma famille tous les week-ends pour m'organiser pour toute la semaine. C'est vraiment un bon cadre de vie et je vous conseille tous de venir à l'internat. Je m'appelle Elisa Isola. Je suis à l'internat. Je suis en terminale. Et ça fait deux ans depuis la première que je suis à l'internat. Moi, c'est Louise Lecarte. Je suis aussi en terminale ST2S2 avec classe Elisa. L'internat, ça permet une meilleure engrosse de travail et surtout aussi une meilleure autonomie parce que quand on est en première et en seconde, en fait, on a des termes obligatoires le soir. Et du coup, ce qui permet de s'organiser sur ton niveau du travail et pour préparer aux études supérieures. Et moi, je suis élève-surveillante cette année en terminale. Donc, ça permet d'avoir des responsabilités qui, après, nous pourront nous donner des avantages pour les années futures dans le supérieur. Alors, moi, je m'appelle Edonne Soufflé. J'ai été diplômée en 2019. J'ai fait un bac ST2S. Et maintenant, je suis en école d'ergothérapie sur Nevers. Moi, je m'appelle Wendelin de Pillan. J'ai eu mon bac ST2S en 2019 aussi. Et maintenant, je suis en BTS esthétique à Saint-Pherla. Donc, on a été toutes les deux pendant trois années à l'internat. Et franchement, ça a été de superbes années. Très belles expériences et très enrichissantes. Et très enrichissantes. Y'a l'internat ! Ouais ! Y'a l'internat ! Sous-titrage Société Radio-Canada